Est-ce que tout le monde s'est mis à parler du passé du Cameroun au lieu de parler de l'équipe du Cameroun que nous voyons et qui n'est pas bonne ? Aujourd'hui, elle n'a démontré aucun tir au but. Elle a blessé le gardien adverse, on ne sait pas s'il est bon ou pas. Son remplaçant, évidemment, on ne sait pas s'il est bon ou pas. Et donc, on n'a rien vu du tout. Au contraire du Nigeria qui sait, c'est vrai que quand on gagne un match, on est content. Mais je vais vous dire la vérité, les Nigériens ne sont pas meilleurs que les Camerounais. Vous les avez vus, ils ne font pas circuler le ballon du tout. Ils se débrouillent pour que le ballon parvienne. Vous êtes très déçu. Jobel, permettez-moi d'insister, l'avenir du Cameroun, vous le voyez comment ? L'avenir de la sélection camerounaise. Il est un peu compliqué parce qu'on n'a pas toujours le courage de prendre les bonnes décisions. Et puis souvent, on confond tout. Je voudrais dire que j'ai entendu l'entraîneur camerounais dire qu'il va faire jouer chaque joueur à son poste. Gobertson ? Oui. Vous avez entendu cette déclaration. Une telle déclaration est juste catastrophique. Parce que si vous dites ça, ça veut dire qu'auparavant, les joueurs n'étaient pas à leur poste. Et vous, vous faites quoi ? Vous avez mis un cuisinier comme chauffeur. Vous avez mis un charpentier comme architecte. C'est très grave de dire des choses pareilles. Donc, pour moi, l'avenir de l'équipe du Cameroun ressemble à ce qui gère. Si vous avez le courage de prendre les bonnes décisions, vous allez... Et puis surtout, comme vous parlez d'avenir, en réalité, il nous faudra, au Cameroun, beaucoup, beaucoup d'années de travail pour revenir parce qu'il y a très longtemps que nous nous sommes écartés du bon chemin. Donc, pour revenir, il faut beaucoup de travail. Il faut d'abord l'humilité d'arrêter de ressasser le passé et de regarder le présent pour constater qu'il n'est pas bon et qu'il faut donc réellement reconstruire. Mais le Cameroun a ceci de particulier que ses dirigeants, ses officiels n'ont jamais reconnu la chute. Mais à chaque fois qu'ils perdent, vous parlez de la reconstruction. Ils disent, nous sommes en reconstruction. Quand est-ce que vous êtes tombé ? Il faut d'abord reconnaître qu'on est tombé, on a rasé et on est en reconstruction. Mais vous n'avouez jamais, là, vous allez, on va vous trouver des raisons à la défaite et on va vous dire, non, il faut patienter, nous sommes en reconstruction. Mais quand êtes-vous tombé ? Et vous savez, dans les analyses, il n'y a pas à être sympa, il n'y a pas à être gentil avec les gens. Il y a les règles de l'art, vous les appliquez. Les ingénieurs ont des règles, les architectes ont des règles. Et là, le football a des règles. Vous dites ce qu'il y a et ceux qui peuvent, corrigent. Et là, tout le monde s'est mis... Moi, ce stade, évidemment, me rappelle quelque chose. On ne va pas en parler ici. Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'en parle. Et donc, il ne faut pas... Justement, pourquoi j'ai fait allusion à ça ? Ce papa, mon mur était un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente a toujours bondé. Ils sont toujours en reconstruction, les enfants. Ça, c'est Joseph Antoine Bell. Il a décidé de faire du sale sur l'Afrique à foutre. Parce qu'il estime qu'on ne peut pas continuer de mentir le peuple très longtemps. OK ? Là, il vous explique que vous ne pouvez pas perdre. Tous les jours, vous perdez, vous êtes dans la continuité. Aujourd'hui, vous perdez, vous êtes dans la reconstruction. Aujourd'hui, vous perdez sur le manque d'expérience. Aujourd'hui, vous perdez. Il y a toujours une raison à l'échec. Jamais un questionnement. La gouvernance à la pomba. Évidemment, quand on a un peuple non exigeant, comme je vous dis souvent, c'est vous le problème de tout ce qu'on a comme institution au Cameroun. Parce qu'un peuple non exigeant peut avoir des managers comme ça. Un peuple qui n'est pas exigeant, on peut, chaque fois qu'il y a l'échec, on peut ajouter, on peut mettre reconstruction, on peut mettre continuité. Et un peuple qui n'a aucune exigence, un peuple qui rit, qui boit, qui mange, qui ne connaît pas la grandeur, qui ne connaît que la pauvreté et le rampage, peut bien se contenter de ça. Un peuple qui est habitué de vivre de la générosité des autres. Un peuple qui ne connaît pas qu'il a des droits, peut très bien donner un mandat, un chèque en blanc, un mandat sans fin, à quelqu'un qu'il représente pour lui le 1 franc qu'il peut avoir, c'est-à-dire que le zoro qu'il cherche. Vous êtes un problème pour le pays. Parce que si vous ne pouvez pas exiger le départ de Samerito, si vous ne pouvez pas exiger le départ de Rigobé, c'est vous le problème, ce n'est pas Samerito, ce n'est pas son mandat. Si vous, peuple camerounais, vous, les vrais propriétaires de l'équipe nationale des lions indomptables, les gens pour qui cette équipe, c'est l'emblème d'un pays, c'est bonhomme que vous voyez là, je vous dis tout, que quand on prend l'avion là, seulement le Hamlet, il a lui-même, il travaille au Cameroun comme un mercenaire, quand on prend l'avion, il pose un passeport bandeau sur la table, il a dit qu'il est français. Quand Samerito prend l'avion, il pose un passeport espagnol sur la table, les enfants. C'est-à-dire qu'à un moment, vous ne pouvez pas comprendre les valeurs qui se cachent devant l'appartenance à un pays comme le Cameroun. Parce que dès que vous êtes déjà en phobie, une fausse copie, une pâle copie de l'authentique original continentale, vous transformez le continent en l'hôtel continental. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous n'avez pas les valeurs, lorsque vous ne comprenez pas ce qu'il fait d'un Camerounais en Camerounais et que nos valeurs sont des valeurs de grandeur, alors vous êtes un prince comme un sous-homme qui se balade avec un justificatif de grandeur dans sa poche, c'est-à-dire un passeport étranger et qui ne peut donc pas ressentir la souffrance des Camerounais parce qu'il s'en est coupé. Il ne peut donc pas ressentir nos besoins des victoires des Camerounais parce qu'il s'en est coupé. Il est là comme un mercenaire. Il vous parle de contrat. Il fallait un bonhomme qui nous faisait croire qu'il va redonner au football toute sa grandeur. Aujourd'hui, vous cherchez des alliés. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous sommes face à un processus clair. On vous a confié une équipe nationale, deux Coupes d'Afrique, une Coupe du Monde. On est à zéro pointé. Donc, logiquement, si on était un peuple important qui aimant le beau, qui ne sont pas des petits rampailleurs, alors si on aurait déjà demandé la démission de Samerito, la démission de Rigobertsson-Barnac. Mais je sais que vous croyez qu'on peut chasser les joueurs et garder Rigobertsson-Barnac et Samerito parce que vous êtes autodestructeur. Quand on vous dit que vous êtes un problème pour un pays, ce n'est pas selon votre schéma de pensée. Là, dans votre schéma de pensée, actuelle, bande d'églisière, dangereux pour le pays. Par exemple, vous êtes là, vous vous dites, bon, OK, on va virer les joueurs parce que c'est pas eux qui ont bien joué. Samerito, les amis, dans toutes les dispositions nécessaires, tu cherches les dispositions, tu ne vois pas. Le gars est encore venu créer un problème avant le jour de l'année. Ils ont encore pourri la tanière. Ça veut dire qu'en tant que joueur, il était mêlé dans les histoires de commérage avec les joueurs de l'équipe nationale. En tant que manager, il est toujours, en tant que président, il est toujours plongé dans les histoires de commérage parce que c'est un bon homme qui est extrêmement jaloux de la réussite des autres. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à intégrer que non, sa place au bureau. Il n'arrive pas à capter qu'il pollue l'air des enfants. Il n'arrive pas à capter qu'il pourrit l'ambiance, que les joueurs ne l'aiment pas. Quand est-ce que Samuel Eto'o va comprendre que les joueurs de l'équipe nationale ne l'aiment pas du tout, ils ont peut-être peur de lui. Ils s'imposent peut-être, mais ces joueurs ne l'aiment pas. Ils n'aiment pas le voir. Ils n'aiment pas. Ce n'est pas un bon grand. Il est saoul. Il saoule ses joueurs. Et quand est-ce que Rigober Sombana va comprendre que les joueurs de l'équipe nationale ne le respectent pas parce qu'ils voient très bien qu'il est un gogol. Donc vous avez un président que les joueurs n'aiment pas parce qu'ils le trouvent pédants, fatigants. Il est toujours en train de les rabaisser. Mais ils n'ont pas le temps. Eux-mêmes aussi, ils ont peur que le peuple camerounais se dressent contre eux. Eux-mêmes aussi, ils ont peur que les églésiens se dressent. Regardez le travail que les églésiens font à André Oudana. Ils écrivent même les messes pour que sa carrière s'arrête. Ils écrivent même des messes. Ils prient. Ils font le vodou. Ils font des choses comme ça. Ils partent faire les boca pour que la carrière d'André Oudana s'arrête. Tous ces gens de Tchinga, les églésiens, c'est le tribut. Compulsif. Ces gens qui n'ont... Ils sont comme des âmes des âmes en peine sur Internet. Donc du coup, les joueurs, même, ont peur de ces églésiens-là. Du coup, les joueurs, même les joueurs, ont peur de ces églésiens. Ils se disent, mais les gars là, maman, quand ils vont te lancer une fête, ils commencent à t'insulter ton père, ta mère, et toi, c'est ceci, et toi. On te dit que le bonhomme n'est pas au point. Donc voilà un mot-là que les joueurs n'aiment pas du tout. Aucun joueur n'y a un mot d'emboye. Donc, sa présence même dans la tanière, ça les empoisonne. Ils ne veulent pas. Ils ont honte. Ils ne veulent pas. Donc, un manager sélectionneur, les joueurs ne le respectent pas. Ils se moquent de lui quand ils tournent le dos. Ils se moquent de lui. Ils se moquent de lui. Les joueurs se moquent du manager sélectionneur et les joueurs n'aiment pas sa mérite. Comment pouvons-nous avoir un résultat à 20 staffs qui a continué de joueurs qui détestent le manager, qui détestent le président de l'Africa Foot parce qu'il est fait du sale. Ils en ont marre de lui. Ils ne savent pas où ils vont le placer. Chaque fois qu'il entre dans le vestiaire, ils ont envie de vomir. Ils sont facés. Et un manager sélectionneur qu'il ne respecte pas. Quel résultat pouvons-nous avoir ? Quel résultat pouvons-nous avoir ? On n'a pas aucun résultat. C'est pour ça que Joseph-Antoine Bell dit que les adeptes de l'échec, ceux qui sont face à leurs propres échecs, ils vous sortent des concepts genre continuité. On est dans la continuité. On est dans la reconstruction. Non. Il faut s'arrêter pour voir où on a chuté. Et ça là, c'est très important les enfants. Boys and Girls, c'était le premier, c'était le deuxième podcast de la journée. C'était papa. « Ciao ! » « Ciao ! »